Mon ami Gaben qui a décidé de tacler très très fort Vitality. Voilà, je vous laisse le petit tweet de Shoxx qui a été supprimé parce qu'à mon avis il s'est fait tirer les oreilles par Vitality, mais bon comme on est des bons cafards, on récupère ça avant que ce soit supprimé. Donc là on a Richard Papillon Shoxx CSGO Jésus qui nous dit c'est juste une impression ou on a les jambes plutôt bien écartées par Valve ? Donc il se réveille le matin tranquille, il y a eu la mise à jour de Counter Strike avec les stickers, hop tu te réveilles t'es content. Les joueurs, les coachs bannis pour cheat à vie, t'es content aussi parce que tu dis ok Valve maintenant prennent des décisions et sanctionnent fortement avec un barème prédéfini comme ça, ça va éviter les prochains excès. Tu dis c'est sympa et là maintenant on va parler du Major CSGO RMR, le système de points qui avait été mis en place pour se qualifier au Major Rio qui n'a pas eu lieu à cause du Covid. Et donc pourquoi Shoxx ? Il avait un peu le seum. On va essayer de découvrir pourquoi. Et je vous le dis, CSGO viennent de détruire Vitality, qu'on soit bien clair. Donc le Major CSGO RMR. A gauche vous avez le tableau, voilà vous avez le tableau du ranking de l'année 2020 et on voit que Vitality était numéro 1 et que c'était un slot legend assuré. On savait, voilà Vitality était qualifié pour le Major en étant numéro 1, ils allaient être le site numéro 1. Quand t'es le site numéro 1, tu joues le plus nul. Donc ça t'assure entre guillemets de passer on va dire en phase finale et donc de te requalifier au prochain Major et ce genre de choses. Les enjeux sont colossaux dans le sens où économiquement, vous avez vu les stickers, c'est de l'argent direct injecté dans la structure, c'est de l'argent direct injecté dans les joueurs également parce qu'il y a les autographes, même si là il n'y en a pas eu. C'est également de l'enjeu économique dans le sens où quand t'es au Major, c'est de la super visibilité mondiale sur les streams et ce genre de choses. Donc tu signes des sponsors, c'est ta santé économique, c'est la santé d'un club. Participer à un Major, c'est l'événement le plus suivi de Counter Strike donc forcément les enjeux économiques sont vraiment très élevés. Donc vous comprenez bien que là, c'est plus que ouais, ils ont mis à jour le bail. En gros, pour ceux qui ne comprennent pas, ils l'ont reset, ils ont réinitialisé. Ils ont dit bon 2020 les gars, on oublie, tous les tournois que vous avez fait, pour ceux qui ne savent pas, en gros, tu participais à tous les tournois, tu gagnais des points, tu gagnais des points. Et à la fin, celui qui avait le plus de points, ça faisait un tableau, ça faisait un classement et les tels premiers participaient au Major, les autres, ils étaient éliminés. En gros, c'était ça. Et donc là, vous voyez par exemple que Vitalis, c'est numéro 1, G2, Astralis, Godsen, il y avait Godsen par exemple qui était qualifié pour le Major alors que là, Godsen, eux, poubelle. Et comme je vous le dis, c'est un enjeu économique, c'est-à-dire que là, moi, ça me tient à cœur de parler de Vitality parce que je suis un supporter des Français, bien évidemment, plus que de Godsen, mais pareil pour Godsen, pareil pour Ains qui était qualifié aussi, tout cela, c'est fini. Et donc là, il est réinitialisé, vous voyez le tableau de droite, où on voit Vitality, ils ont un bonus. Attendez, Valve, il a dit quand même, on arrête les conneries, je réinitialise tout, je vous donne quand même un petit bonus. Donc ceux qui étaient justement légendes, etc., en bonus de 600 points, ceux qui étaient challengers, ils ont un bonus de 300 points, voilà, ils commencent avec des petits points de départ en plus quoi. Et le reste, vous avez 60 points, 200 points, voilà. Et le nouveau ranking, il est celui que vous voyez. Et on voit quoi ? On voit que Heroic, on voit que Heroic sont là, on voit que NIP sont là, alors que NIP en 2020, ça doit être certainement la pire année de compétition qu'ils ont jamais faite, ça c'est le classement de la qualification européenne. Il y a la qualification asiatique, il y a la qualification européenne, il y a la qualification américaine et il y a la qualification CIS. C'est pour ça qu'on voit justement Kéoz, par exemple, qui s'était qualifié au major. Les gens disaient, putain, Kéoz, incroyable, c'est parce que c'est la qualification CIS, tu te doutes bien que dans les pays de l'Est, le niveau est quand même un peu plus bas. Dans le sens où tu as Navi qui se qualifie tout le temps, parce qu'il domine, c'est vraiment une équipe, c'est une super team, VP aussi. Mais derrière, les autres équipes, c'est du niveau tier 3 quoi. Alors qu'en Europe, on a le même nombre de slots justement, les gens, je préfère en parler maintenant, les gens se plaignent justement du format de qualification dans le sens où il y a le même nombre de slots en Europe que le nombre de slots au CIS. Et le niveau CIS est plus bas que celui en Europe. Ou alors, on dit qu'il y a plus d'équipes en Europe, pas forcément plus bas parce qu'il y a Navi, etc. Mais c'est comme pour la Ligue des Champions, tu donnes 5 slots à la Ligue 1 pour la Ligue des Champions et tu donnes 5 slots à l'Angleterre. Ce n'est pas équitable, tu vois. Genre la France, je ne sais pas, s'il y a Rennes, Perpignan, le FC Montélimar, Arcachon, Metz et Nantes qui se qualifient en Ligue des Champions. Voilà, tu comprends que ça va mal se passer. Là, c'est un peu pareil, tu vois. Et les gens se plaignent parce que justement, il y a beaucoup d'équipes de CIS qui y vont. Mais bon, c'est aussi leur argent quoi. Et Valve, on sait très bien que la communauté CIS, c'est la communauté principale de Counter-Strike. Je tiens à le dire. On passe, on passe, on passe, on passe justement aux nouvelles règles. Aux nouvelles règles, attention parce que là, rien, on réinitialise le Major. Allez, on t'en met une petite, mais on va commencer par ce qui va faire très très mal maintenant. Des nouvelles règles ont été instaurées par Valve. C'est en anglais, mais je vais vous directement les traduire. Désormais, un sixième joueur, alors avant c'était interdit, d'accord, il n'y avait pas de sixième joueur autorisé pendant les Majors. Désormais, Valve a fait une annonce officielle disant que le sixième joueur est autorisé. Donc super, ouais, Vitality, ils ont six joueurs avec Nivera, Bizuta et tout, c'est incroyable, c'est super. Sauf que, sauf que, si le sixième joueur rentre en jeu, une pénalité de 20% des points attribués sera amputé. Si il y a la line-up de base qui, bon, je vous explique, on joue un BO3, D2, Inferno, Mirage. Sur D2, c'est Mizuta qui joue, c'est normal, c'est cinq de base. Ok, sur Inferno, Nivera y rentre. On perd 20%. Sur Mirage, Mizuta revient. Vu que c'est le joueur de base, il n'y a pas 20% supplémentaire. Et ça, c'est un match. Donc on prend 20% sur un match. Tu vas au match suivant. Tu refais un changement avec Nivera qui commence et là, Mizuta qui vient. Tu reprends 20%, tu reprends 20%, tu reprends 20%, tu reprends 20%. Tu cumules à chaque fois les 20% à chaque changement de joueur que tu n'as pas désigné comme ton 5 de départ. Et donc, même si tu gagnes le tournoi, ce qui est quand même difficile parce que même avec une rotation de six joueurs, tu joues contre Astralis, tu joues contre Navi, tu ne joues pas contre des nuls. Donc forcément, c'est compliqué. Et tu n'es pas assuré de gagner le tournoi. Donc, tu n'es même pas assuré de gagner la totalité des points et tu pars avec un malus de tant de points, tu vas être amputé de tant de points. Donc, vous vous doutez bien que ils ont totalement détruit, on va dire, la méta des six joueurs, de rotation, etc. Ils ont annihilé, anéanti Vitality. Voilà, avec cette news, avec cette règle, ils ont anéanti ça. Il y a des gens qui se sont plaints deux, c'est anti-progression, c'est anti-progrès, c'est anti-évolution. On a un nouveau jeu, on innove et tout et Valve est contre ça, ne veut pas ça. Moi, ce que je vois derrière ça, pour vous donner un avis objectif avec du recul, moi, j'ai le seum. Subjectivement, je vous le dis, j'ai le seum. Mais objectivement, si je prenais un peu de recul, si je me mettais dans les idéaux de Valve, je pense qu'ils veulent que leur jeu soit un jeu à 5. Donc, il y a un sixième joueur autorisé s'il y a un problème, voilà, comme ça, on a déjà vu des majors il y a 3-4 ans avec des coachs qui venaient, ils faisaient 4 kills, enfin, c'était une catastrophe. Il y a des problèmes de visa, quand il y a des problèmes de maladie et ce genre de choses. Donc ça, pour éviter ça, ils autorisent un sixième joueur. Mais tu sais que tu vas prendre un malus de 20%. 20% une fois, ça va, c'est pas très grave. Mais je pense qu'ils veulent conserver, entre guillemets, cet aspect compétitif sur 5 joueurs viables. Ils veulent 5 joueurs très costauds et puis c'est tout. Je ne sais pas sur d'autres jeux comment ça se passe, sur Rocket League, sur Fortnite, sur Dota 2, sur Rainbow Six, sur FIFA, s'il y a des joueurs qui peuvent changer en fonction de leur humeur, de leur confiance, de leur niveau individuel, de leur forme. Je ne sais pas. Mais je pense que Valve veut tout simplement garder un 5 joueurs le plus compétitif maintenant. Et maintenant, voilà, je vais vous donner un peu mon avis également sur un autre avis différent. Quand on regarde Astralis, c'est la meilleure équipe du monde parce qu'ils ont 5 joueurs les plus dominants et que c'est homogène, c'est extrêmement dur d'avoir 5 joueurs homogènes, les plus costauds, les plus forts, à l'instant T, demain, après-demain, dans 6 mois, être régulier, être efficace sur de la longue distance, sur une très grande durée, c'est extrêmement difficile. Donc récompenser par exemple une équipe comme Astralis qui est une équipe dominante de fous ou Navi parce qu'eux, ils ont fait venir leur sixième joueur que très récemment. C'est-à-dire que Navi était aussi une équipe à 5 joueurs et ce genre de choses. C'est aussi extrêmement difficile. Astralis, ils ont changé des joueurs, je vois un peu vos messages, ils ont changé des joueurs, Astralis, parce qu'ils avaient des problèmes de santé et ce genre de choses. En général, ils ne changent pas de joueurs, ni Navi d'ailleurs. Là, tout le monde a justement recruté le sixième joueur et tout parce qu'on voit que ça apporte du sang frais. On voit que justement, il y a des joueurs qui sont plus à l'aise sur certaines cartes, dans certains rôles. Tu peux faire venir un Ivera pour un double snipe et tout, c'est extrêmement efficace. Donc je pense que CSGO, Valve, veut contrer ça, veut contrer cette méta-là et veut avoir la mainmise sur leurs règles en fait. Ils ne veulent pas qu'il y ait des équipes de 9, 10, 12, 15 joueurs et en mode tous les jours, c'est changement de joueur, vas-y, je ne sais pas, imaginez au tennis, imaginez au tennis, des Federer, des Djokovic, j'ai des Nadal qui joueraient ensemble. Sur Terre battue, t'envoies Nadal, sur Pelouse à Wimbledon, t'envoies l'autre, sur Terre mécouille, t'envoies l'autre et tu gagnes tous les tournois et tu domines tout en fait. Et elle est où la compétitivité ? Elle est où la difficulté de se dire ouais mais t'as du mal sur cette carte, il faut que tu la tryhard ? Je vous expose juste un certain point de vue que j'aimerais, que j'aimerais que vous, que vous mettiez en tête dans le sens qu'il faut, il faut comprendre ce point de vue-là en fait. Je ne vous dis pas que je suis pour ça mais je comprends ce point de vue-là. J'ai réfléchi à cette news, j'ai réfléchi aux règles et je me dis peut-être que c'est l'identité qu'ils veulent donner à CSGO. C'est 5 joueurs et basta. Un sixième joueur, s'il y a un problème de santé, s'il y a un mec qui ne se sent pas bien et tout, c'est normal mais il ne faut pas abuser. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un peu ça. Et aussi, une nouvelle règle également sur les coachs que j'ai oublié, Valve, avec les abus de coach qui trichent à tout va avec les bugs spec et tout ont décidé d'éradiquer les coachs. Plus aucun coach n'a le droit d'être derrière les joueurs ou sur le serveur. Plus de communication, aucune connexion établie entre joueur et coach. C'est fini. Voilà. Donc plus d'ixtase derrière les mecs, plus de machin, plus de machin, plus de machin, plus de machin. Donc c'est 5 joueurs compétitifs, merci, au revoir. C'est tout. Le CSGO d'il y a 5, 6, 7 ans quoi. En gros. Après parce qu'il y a eu des abus. Il y a eu des abus. Voilà. Donc ils prennent, ils sanctionnent tous les coachs qui ont triché, tous les coachs qui ont abusé, des coachs qui peuvent lead. Il faut savoir que ce qui est très difficile, encore une fois, j'essaye de réfléchir avec mon expérience un peu de la compétition, c'est très difficile de lead. C'est très difficile de gérer ses émotions. C'est très difficile de ne pas être euphorique quand tu as des momentum, quand tu domines la partie et tout. C'est très difficile de ne pas être frustré, de ne pas rager, de ne pas tilter quand tu te fais un peu défoncer. Et un coach est là pour ça. Calme-toi Malek, calme-toi Shox, calme-toi frérot, t'inquiète et tout, il te propose des solutions tactiques mais surtout il est là pour faire un petit peu tampon sur l'énergie, sur l'énergie qui est transmise autour de lui. Je pense que le coach, honnêtement, tactiquement, tu ne vas pas apprendre à Shox comment jouer. Tactiquement, tu n'apprends pas à Apex comment jouer. Il apporte son truc en plus. In-game, je parle vraiment de in-game. Hors-game, le coach est essentiel sur la stratégie, il apporte un œil extérieur et tout. Mais in-game, tu n'apprends pas à ces mecs-là comment jouer. Tu vas dire au fait les gars, la 3-2-B++, on l'a fait ? Non, on ne l'a pas fait ? Ah ben voilà, c'est bon, on a fait gagner le match. Non, par contre, tu te proposes une solution tactique de temps en temps qui débloque un peu, c'est parce que tu es têtu en fait. En tant que leader in-game, tu es têtu. Tu dis, il faut que j'aille en B, il faut que j'aille en B, il faut que j'aille en B, il faut que j'aille en B. Au bout d'un moment, le coach il est là, il te dit, réveille-toi frère. Le B, tu es en train de te faire défoncer depuis tout à l'heure, vent à frère. Là, ça passe. Et là, tu te dis, putain merci. Mais en fait, c'est juste calmer le mec, tu as calmé le leader et tout. Moi, ça m'est arrivé en tant que capitaine, donc c'est pour ça que le coach, moi, ça m'a aidé tactiquement à dire, calme-toi, tu es têtu, tu as envie de rentrer dans le B parce que tu es frustré que le mec, il te défonce, que ça passe pas et voilà. Donc des fois, le coach, il est là pour, voilà un peu, calmer les choses ou alors mettre, mettre de l'énergie. Quand tu as des équipes comme ça, qui ne parlent pas en mode 1, 2B, 1, 3B, tu es un peu mou et tout, tu te fais dominer mais personne n'est réveillé, il n'y a pas la grinta comme ça. Donc là, tu as des extazes, tu as des coachs, allez les gars là, on leur pète le cul là, mais réveillez-vous, croyez quoi là, il y a 7-0, c'est rien du tout, on les baise. Et là, le mec il est là pour, pour justement amener de l'énergie, tirer les gens vers le haut et en mode, ça remet un peu du truc. Moi je pense que in-game, un coach ça sert beaucoup à ça. Là on éradique ce problème là et donc on va vers ce que je vous ai dit au tout début, sur il n'y a pas de sixième joueur parce qu'on veut que les cinq joueurs se démerdent tout seuls et que ce soit les meilleurs à l'instant T et sur la régularité, sur une année et pareil avec le coach. On ne veut pas qu'il y ait une aide externe sur de la tactique, sur de l'énervement, de l'euphorie, ce genre de choses. J'ai essayé de réfléchir à ça, pour vous donner un petit peu mon avis là-dessus et pas dire bah voilà maintenant les nouvelles règles c'est ça et qu'on soit tous en mode putain ils sont en train de nous baiser Vitality. Ok, peut-être que c'est juste ce que CSGO ils ont parlé, ils se sont dit bon les gars les règles ont fait quoi là ? Les coachs ils ont abusé ? Allez c'est bon, il n'y a plus de coach. Il n'y a plus de coach déjà. Moi je vous le dis, on paye déjà très très cher le fait que les coachs ils aient triché à outrance. Premièrement. Deuxièmement peut-être qu'on ne veut plus d'aide externe. Voilà, pas de sixième joueur de rotation, de joueur en mode on veut que tu sois fort tout le temps. Point. C'est le meilleur joueur, t'es récompensé et puis c'est tout. Bien évidemment ça ne concerne que le major et donc les tournois qualificatifs pour le major. Donc pas forcément les blasts, pas forcément la dreamhack je sais pas quoi, pas forcément le SL je sais pas quoi sauf si son partenaire du major et qu'il y a des points à gagner pour le major et ce genre de trucs. Vous avez bien compris. mais en général dans la majorité des cas les organisateurs de tournois donc ESL, Dreamhack, GFINITY, Starladder, Blast, machin, ce là vont dans la direction de Valve parce que t'as pas envie de prendre Valve à contre-pied tu vois. Parce que si tu prends Valve à contre-pied en tant qu'organisateur de tournois ben Valve ils vont pas te donner de major, Valve ils vont pas te donner de minor, Valve ils vont pas te donner de tournois qualificatifs pour le major et donc c'est un peu compliqué. Et merci pour les sub les gars. Bisous à vous. Merci à les CEDD. Donc pour ceux qui comprennent pas, il y a moyen que ces règles pour l'instant soient vraiment flagellées au niveau major etc. Mais que ça prenne plus d'ampleur au niveau de tous les des organisateurs pardon et que ça mette au chômage voilà ça mettra au chômage des coachs pas forcément des coachs non j'abuse parce qu'en practice pour pour aider les pracs et tout c'est important quoi c'est important un coach mais ça mettrait au chômage des sixième joueurs des trucs comme ça et tout quoi surtout que là Vitality ils avaient innové de dingue voilà ils ont révolutionné quand même une partie du jeu c'est longtemps que là le jeu était répétitif depuis 2-3 ans je pense que c'est pour ça que c'est un petit peu en baisse ou ça stagne ça stagne depuis 2018 les statistiques stagnent sur CSGO parce que c'est vraiment répétitif on voit Astralis dominer il n'y avait plus de Grinta et tout et donc là on a Vitality justement qui arrive avec ce sixième joueur ce coach on se dit putain le coach de l'année c'est qui bah c'est Zonic parce que Astralis il cartouche tout le monde mais tu as une petite pièce sur X-Taz parce que X-Taz il est là il a innové il a gagné le respect d'absolument toute la communauté Counter Strike Sous-titrage Société Radio-Canada